Et il n'y a pas que le tennis dans la vie, le foot on n'en parle même pas avec cette immense déception, racing, grand l'étape. Alors pour vous remonter le moral, on a décidé avec Mathieu de vous parler de la SIG qui a gagné hier soir à Villeurbanne. Et regardez Mathieu est rouge de plaisir ! Je suis rouge de plaisir et en plus, exactement, et en plus c'est les couleurs du maillot de la SIG à l'extérieur donc je suis parfaitement raccord. 73-52 hier soir face à Villeurbanne, bel exploit quand même ! C'est une vraie perfe en tout cas, la première perfe c'est d'aller en finale du championnat de France, c'est le résultat qui compte comme toujours en sport. Mais c'est vrai que lors du match allé qui était mardi soir à Strasbourg, ça avait été compliqué pour les Strasbourgeois qui s'étaient imposés vraiment dans les dernières minutes à l'arraché. Et vous le voyez au match retour par contre sur ces images de nos confrères de TLM, Télé Lyon, Métropole. La SIG par contre là c'est vraiment, alors balader ça serait un bien grand mot, mais a vraiment mené tout le match, une victoire en tout cas beaucoup plus sereine. Les Strasbourgeois ont mené comme dit durant toute la rencontre, 7 points d'avance à la pause, 21 points d'avance au final, score final 73-52. Grand sourire en tout cas du côté de la SIG, il faut remonter pour une finale, c'était en 2005, l'année où la SIG a été championne de France. Écoutez la joie et la satisfaction d'Emeric Jeannot, il était déjà de l'épopée en 2005 et du titre. Écoutez aussi l'hommage de Pierre-Vincent, l'entraîneur de Villers-Bannes. Ce soir on est au-dessus de la Svel, il n'y a pas photo sur l'intensité, je parle défensivement, ils ne peuvent pas, ce soir ils ne pouvaient pas jouer. Oui, parce qu'on a eu une cohésion défensive, encore bien meilleure que ce qu'on avait avant, une détermination de chacun. Et puis tout le monde joue, et puis tout le monde apporte, et on a un banc, dès qu'on met quelqu'un ça produit quelque chose. Et ça c'est en ce moment la force de la SIG. On aurait préféré gagner évidemment pour jouer une belle, je pense que sur une belle ils auraient eu plus de pression, qu'ils auraient peut-être été un peu moins à droite. Mais ils méritent leur victoire, il n'y a pas de commentaire à faire. Voilà, donc nous, je vous rappellerai qu'en début de saison on n'a pas gagné un match en préparation, qu'on a été enterrés avant de commencer à vivre, qu'on est en demi. Voilà, donc j'espère qu'ils vont gagner, comme si on aura perdu contre le champion, ça nous fera une belle jambe. Mais bon, et puis si Nanterre gagne, ça sera une belle histoire qui marquera l'histoire du basket français. Strasbourg poursuit son chemin face à Nanterre, et ça c'est un peu la grande surprise du championnat. Ah ouais, Nanterre c'est l'équipe véritablement surprise. Alors pour rappeler comment ça se passe, les playoffs, on prend les 8 meilleures équipes au terme de la saison régulière. Nanterre était 8ème, c'est-à-dire qu'ils ont accroché le dernier Strapontin, ce qui fait qu'en quart de finale ils avaient un gros adversaire, c'était Gravelin qui avait fini premier de la saison régulière avec je crois deux défaites seulement. Ils ont éliminé Gravelin en deux matchs, allez, retour, ils ont gagné les deux. En demi-finale, ils ont affronté Chalon, le champion de France en titre, là aussi victoire en deux matchs. Ils arrivent invaincus, lancés. C'est une équipe, c'est l'équipe complètement surprise, une équipe en plus partie de départementale avec le même entraîneur. C'est le même entraîneur qui est parti du niveau départemental en région parisienne il y a quelques années. Histoire assez incroyable pour cette équipe qui marche un petit peu sur l'eau. Intrinsèquement la SIG est favorite, elle est sûrement intrinsèquement meilleure. Il faut les prendre au sérieux parce qu'ils arrivent complètement lancés. C'est l'équipe surprise, ils n'ont rien à perdre. Ils vivent en ce moment en plus sur une adresse diabolique à trois points au tir extérieur. Ça va être compliqué. La SIG, dans tous les cas, sera favorite en tout cas. Autre chose à ajouter Mathieu ? Le calendrier simplement puisque désormais la finale du championnat de France ne se joue plus sur un seul match. C'est vrai que c'était parfois un peu cruel même si ça avait souri à la SIG. C'était sur un seul match à Bercy. Là pour étaler un petit peu et vous faire vivre ça comme un feuilleton, c'est au meilleur des cinq matchs. C'est-à-dire que c'est la première équipe qui bat trois fois l'adversaire qui l'emporte. Les premiers matchs sont à Strasbourg. C'est le petit avantage qu'on donne au club qui a fini le mieux classé en championnat. La SIG était deuxième. Premier match à Strasbourg mercredi prochain. Deuxième match toujours à Strasbourg vendredi prochain. Donc mercredi et vendredi soir. Notez-le. Le match 3 à Paris la semaine suivante. Si un match 4 est nécessaire, ça sera toujours à Paris. Ça sera à Coubertin d'ailleurs finalement. La salle de Nanterre étant trop petite. Et si une belle, si un match décisif, si un cinquième match est nécessaire, on reviendra à Strasbourg disputer cette belle. Merci beaucoup Mathieu. Vous faites quoi ce week-end ? Il n'y a pas Racing Raon ? Il n'y a pas Racing Raon. Il y a la finale du tennis bien sûr. Samedi soir sur Alsace 20. Rendez-vous à 21h. Il y a du basket aussi. Parce qu'on reste dans le basket comme les clubs alsaciens performent. Encore un club qui joue en rouge et blanc comme la SIG. Sous Follwehrsheim en National 1 aux portes de la Probé. A deux victoires de la Probé. Demi-finale, ils organisent la finale à 4 du championnat. Match samedi soir 20h au gymnase de la Rotonde. Dimanche à 17h, toujours à la Rotonde, le vainqueur de la finale. On espère que ce soit Souffel. On rejoindrait la Probé, donc la deuxième division française. Ce serait un exploit là aussi. C'est une grosse performent pour la SIG. Ce serait un exploit pour Souffel. Petit club, petite commune qui entrerait de plein pied dans le monde du basket pro français. Ça, ce serait une vraie, vraie surprise. Du vrai sport, du bon sport à vivre évidemment sur Alsace 20 avec vous Mathieu. Merci beaucoup. Lundi soir, top sport, 19h20, 19h30. Et puis si entre deux matchs vous avez envie d'entonner des chants religieux, il y a les sacrées journées de Strasbourg. Et bien justement. Vous l'ignoriez, mais tout à fait.